bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nous voici pour le test de la passerelle de blitzwolf donc la gateway donc en zigbee 3.0 une passerelle qui est assez sobre déjà je vous expliquer un peu qu'est ce que le zigbee un le zigbee c'est un signal wifi tout simplement de faible intensité et très peu énergivore donc c'est pour ça que les capteurs c'est préférable qui sont en zigbee puisqu'ils vont moins consommer d'énergie donc c'est pas comme les capteurs en il s'y dirait qu'ils seront beaucoup plus gros plus imposants parce qu'il leur faut des plus grosses batteries alors que le zigbee les capteurs en zigbee sont très très peu énergivores et avec une simple pile on peut tenir une année facilement voire deux ans pour certains capteurs il faut aussi ça dépend aussi de la qualité de la batterie que vous allez utiliser et acheter donc la passerelle donc on avait vu le déballage ensemble donc on a une prise en 5 volts 1 ampère bien sûr la passerelle ici on a juste un patin au caoutchouc pour éviter que la passerelle elle glisse je vais enlever ici le support que j'ai pas encore fait la connexion ni rien donc on va voir ça ensemble voilà donc et ça tient très très bien c'est je peux taper dessus elle bouge pratiquement pas on a le câble d'alimentation un câble de 1 m donc on va passer au branchement et on va installer la passerelle sur l'application voilà donc il suffit d'insérer le câble ici donc c'est pas très très pratique c'est pas très vraiment pas pratique du tout l'impression que c'est fragile on peut y aller quand même voilà ça s'allume un éclairage comme vous voyez ici rose mauve je vais reprendre mon smartphone pour que vous voyez la connexion donc il faut moi je vais utiliser l'application tuya on peut aussi utiliser l'application smart life ou ou l'application de chez biswolf l'application tuya c'est l'application originale c'est tuya qui tuya qui 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 crée les logiciels pour les marques pour différentes marques différents fabricants et ça se retrouve sur une seule plateforme qui est la plateforme de chez tuya donc je vais faire la capture d'écran comme ça on je vous montrer comment ça se passe comme ça vous voyez mieux l'image parce que sur le smartphone j'ai un peu de reflet ici bon on va faire rajouter un appareil confirmer le type de signal wifi du routeur domestique car la wifi 2.4 gigahertz est nécessaire pour ajouter un appareil donc j'ai changé le réseau en 2.4 sur mon smartphone pour la connexion après rien ne vous empêche d'être en 5 gigahertz sur votre smartphone le 2.4 gigahertz c'est juste pour appairer les différents capteurs les différents surtout la passerelle ici à votre réseau pour l'intégrer à votre réseau après vous pouvez utiliser la 5 gigahertz il ya aucun souci voilà j'ai fait le changement en wifi 2.4 gigahertz voilà je vais redémarrer la capture d'écran veuillez terminer le couplage dans les trois minutes suivant la réinitialisation de l'appareil ok donc ça il nous explique comment faire moi je vais faire ajouter automatiquement veuillez assurer la disponibilité du réseau périphérique donc je suppose qu'il faut rester appuyé et là il se met en mode appairage peut-être je reste à appuyer donc là c'est de retour et allumer rose là ça clignote donc ça veut dire que la connexion se passe bien qu'est-ce qu'ils retrouvent le la passerelle voilà il a enfin trouvé donc ça s'appelle comme le nom sur la boîte un bw i s 1 n dot ok on fait suivant donc on pourra changer le nom de la passerelle sans problème voilà donc là on va changer le nom je vais mettre passerelle après vous mettez le nom que vous voulez un passerelle zigbee ou gateway ça c'est vous ou hub il y en a qui l'appellent hub il y en a qui l'appellent le gateway qui s'appelle donc passerelle en pas en son nom l'indique bien en français pour qu'on l'appelle passerelle parce que c'est ça qui va communiquer donc qui va servir de central pour que les différents capteurs communiquent entre eux donc les lampes avec un capteur de porte par exemple c'est ça qui va servir de communiquant donc c'est ça qui va servir pour la communication entre les différents appareils donc je vais mettre 3.0 voilà sauvegarder et là je vais la mettre dans mon bureau donc ça se rajoute quand ça se rajoute je sais pas si c'est compatible alexa normalement sur la boîte c'était indiqué que c'était compatible alexa tuya smart live non il n'indique pas sur la boîte que c'était compatible alexa donc là la passerelle est rajoutée donc dès que je rajoute normalement sur mon compte tuya il y a alexa qui l'assistant vocal alexa de chez amazon qui m'indique qu'il ya un nouvel appareil connecté donc là ça ne l'a pas fait mais bon ça va peut-être le faire avec les différents capteurs une fois qu'on va rajouter les différents capteurs à cette passerelle donc déjà voyons qu'est ce qu'il y a dans cette passerelle bon pas grand chose donc il sert juste de relais au fait comme c'est son nom l'indique c'est une passerelle ça sert juste à ça après on ne sert à pas faire grand chose c'est pas comme la passerelle la gateway de chez xiaomi donc on peut information sur appareil partage appareil vérifier réseau vérifier donc je vérifie s'il n'y a pas une mise à jour non il n'y a pas une mise à jour ok bon on va procéder à la connexion déjà à un appareil dessus et on va voir comment ça se passe au niveau de la connexion j'ai pris ici le capteur de température on va déjà connecter celui là pour voir comment ça se passe donc vraiment j'ai pas j'ai aucune idée ici on a un bouton reset du capteur donc on va procéder à la connexion je vais faire un reset donc ils disent bien appuyé mais bon il n'y a qu'un seul bouton ah il y a un petit bouton au dessus ah oui 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 là j'étais un peu stupide j'ai même pas vu ce petit bouton ici il était très discret donc on a un petit bouton ici bon voilà ok bon j'ai ouvert pour rien le capteur donc on a vraiment un petit bouton ici et je suppose qu'il faudra rester appuyé et voilà là on voit le wifi qui clignote et là on peut dire ok ok c'est on a juste un petit bouton là ok bon c'est discret je vois pas à quoi il sert le bouton derrière un reset complet peut-être donc là il a vite trouvé donc il porte bien le nom qu'il avait sur la boîte BWIS4 donc on va mettre terminé donc je vais mettre capteur température bureau parce que pour l'instant tous les tests vont se passer dans mon bureau voilà sauvegarder je vais mettre bureau voilà terminé voilà on a le capteur qui est rajouté on va voir à quoi on a accès dans les paramètres mais sinon on verra plus ça dans le test de ce capteur de température avec Amazon et tout ça Amazon et Google Assistant donc Google Home donc là on a bien donc là il n'y a pas les virgules là on a bien les virgules donc 18.7 et 65.8 qu'ici on n'a pas peut-être si on clique dessus on aura les prévisions mais bon ça je vais laisser la surprise lors du test de ce capteur là et pour voir s'il y a des remontées d'informations via les assistants Google si c'est déjà lui donc maintenant on va connecter le capteur de porte ça la vidéo ici sera sur la passerelle et comment connecter les différents capteurs à cette passerelle donc ici on a un bouton ici il faut accéder à ce bouton donc je suppose qu'il faut faire coulisser ça voilà on fait coulisser vers le bas donc s'il est fixé sur le mur quand il est collé il faudra tirer vers le haut et là on a accès au bouton donc on a un bouton reset et un bouton on off donc on peut charger les capteurs donc il y a une lumière bleue je pense qui s'allume quand il charge je vais vous montrer ça tout de suite on va insérer donc on va voir déjà normalement je les ai un peu préchargés donc que pour voir donc là on a la lumière bleue voilà comme ça on a vu hop ça on verra pour la test du capteur de porte ou fenêtre vous pouvez le mettre sur votre fenêtre ça dépend ou autre ça c'est à vous de voir par la suite on va rajouter encore un appareil je vais l'allumer il y a juste un suite ici un bouton on off je vais faire coulisser vers le bas et il est en mode on donc là il y a une lumière rouge qui s'est allumée je vais faire ajouter est-ce qu'une lumière doit clignoter je vais faire quand même un reset je vais recommencer les étapes donc là c'est tout de suite il ne va pas demander de de quel capteur je voulais ah oui c'est moi qui appuie sur le mauvais bouton en fait c'est ça que je vous dis que bon on va choisir capteur de porte voilà il faut que ça clignote apparemment bon on va je ne sais pas si ça va clignoter ou pas ça clignote pas je vais rester appuyé sur le bouton reset voilà ça clignote donc je voudrais bien rester appuyé sur le bouton reset donc on réinitialise complètement l'appareil et on peut procéder à la connexion voilà il a enfin trouvé ok donc BW IS 2 terminé donc on va renommer encore capteur de porte vous donnez le nom que vous voulez moi c'est pour bien et différencier pour la vidéo que je vais donner ces noms là de porte ok sauvegarder je vais mettre dans le bureau de toute façon tout ça on peut changer par la suite on peut tout reconfigurer à 0 par la suite il n'y a pas aucun problème là-dessus voilà ensuite on va connecter le détecteur de mouvement qui m'intrigue beaucoup il est vraiment très très léger ça on va voir sur le prochain test là on a accès à tous les boutons ici donc il ne faut rien démonter rien du tout je trouve ça un peu plus pratique mais bon en cas de si on veut le voler ou quoi mais si on le fixe bien au mur il n'y a pas de problème bon allez on rajoute un appareil voilà regardez pire ici voilà détecteur de chaleur détecteur de mouvement donc infrarouge on va allumer donc après c'est à chaque fois le même principe mais bon j'aime bien vous montrer ça en vidéo comme ça si moi j'ai des difficultés vous voyez donc ici il y a une lumière qui reste allumée je suppose qu'elle doit clignoter voilà on peut appuyer est-ce que ça va clignoter ou quelque chose bon je vois pas de clignotement rien ça reste appuyé c'est tout ça reste allumé plutôt en lumière rouge on va laisser comme ça on va dire que c'est bon c'est pas bon ben on recommencera rien ne nous empêche de recommencer autant de fois que l'on veut donc là la lumière elle s'est enlevé ça clignote ok donc c'était bien ça apparemment j'espère à moins qu'il n'est pas en mode de connexion il m'a juste détecté moi et il y a une petite lumière rouge qui vous montre qu'il détecte mais ça on va regarder plus par la suite bon apparemment rien ne se passe il clignote juste je sais pas pourquoi on verra lors du test parce que là je connais pas encore les produits donc pour l'instant non donc on va recommencer donc je vais revenir en arrière on va faire le reset voir si ça clignote voilà maintenant il fonctionnait je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois peut-être parce que je l'ai allumé je venais juste d'allumer bon c'est pas grave ça vous avez vu qu'il y a quelques petits soucis qui vient de moi là ça vient pas de blitzwolf ça vient de moi mauvaise j'ai mal appuyé peut-être ou quelque chose ça vient de moi pas de soucis donc là c'est bon c'est en mode appairage voilà confirmer confirmer s'il veut bien voilà terminé on change le nom je vais mettre détecteur de mouvement bon le téléphone commence un peu à saturer c'est aussi avec la capture d'écran c'est déjà 20 minutes là euh détecteur de mouvement sauvegardé champs bureau plutôt voilà terminé donc on a les connecter déjà 3 produits je vais remettre le boîtier capteur de porte voilà voilà et on va procéder à connexion du capteur d'eau donc je suppose que ici c'est un bouton c'est un bouton qu'on peut cliquer et pour passer en mode appairage donc j'ai ajouté euh ça doit être celui-là mais je ne suis pas sûr je ne sais pas si c'est celui-là avec des vagues ou ça détecteur d'inondation bah voilà détecteur d'inondation il ne faut pas chercher plus loin les autres je ne sais pas c'est quoi euh il faudra que je me renseigne un peu mais il y a plein de produits aussi qui sont sur l'application qui sont sur l'application qui sont vendus dans d'autres pays qui sont introuvables ou par d'autres fabricants qui utilisent Thuya aussi euh c'est pas toujours facile de retrouver les produits parce qu'ils ne sont pas vendus chez nous ils ne sont pas compatibles non plus allez je reste appuyé donc le détecteur de mouvement il a il m'a détecté je pense que ça va faire beaucoup de fois ça est-ce que ça clignote ? est-ce qu'on voit un truc ? il n'y a pas de... que chez euh Xiaomi je vous avais montré donc ici il n'y a pas de bouton apparent il faut bien appuyer et ça c'est euh c'est souple à première vue ça n'a pas l'air souple mais on peut on peut appuyer dessus pour l'apairage regardez ma vidéo sur le capteur des ondations de chez Xiaomi vous allez vous allez voir bon est-ce que la pile est déjà fournie avec ? c'est vrai que je n'ai pas regardé si la pile était fournie donc je vais on va regarder ça sur la boîte ensemble donc c'était le PS4 je pense ça euh... température non c'est pas ça euh... capteur de... je retrouve la boîte ici euh... oui la pile est incluse donc c'est bon mais je ne vois rien je ne vois pas il n'y a pas de lumière il n'y a rien aucune indication est-ce qu'à l'arrière est-ce qu'à l'arrière non il n'y a aucune indication parce que chez Xiaomi on a une petite lampe ici quelque part qui s'allume ici bon apparemment rien bon on va essayer comme ça ce que je vois je ne vois pas soit que la pile est peut-être morte on va d'abord essayer de la connecter comme ça bon mon téléphone il sature un peu il bug c'est le Redmi Note 7 euh... je préférais le Note 6 hein j'ai donné à ma femme le Note 6 mais il est beaucoup mieux optimisé le Note 6 que le Note 7 peut-être le Note 8 ils ont corrigé les bugs mais le Note 7 il n'est pas très très bien optimisé je vais faire peut-être une remise à zéro parce qu'avec les différents euh... les différents euh... les différentes mises à jour qui a eu lieu sur le Note 7 si ça ralentit donc peut-être un petit rafraîchissement complet du portable serait pas du luxe je pense il galère quand même j'ai encore de la mémoire c'est pas ça mais il galère quand même franchement je vois rien je vois pas je sais pas si peut-être la pile bon je vais ouvrir le capot on va voir c'est vrai que je l'ai pas fait voilà j'ai repris une petite pièce pour l'ouvrir il faut tourner voilà ça voilà il faut dévisser ah bah voilà bon c'est simple il le précise pas il faut bien enlever le cache j'aurais pu appuyer toute la journée donc comme ça vous savez vous savez qu'il faut obligatoirement l'ouvrir parce que la batterie il y a un cache pour la batterie pour éviter qu'elle s'use et si elle reste en entrepôt très très longtemps au moins ça reste pas allumé parce que j'ai on a pas j'ai pas eu le coup avec Xiaomi et j'ai comme je fais beaucoup la relation avec les différents produits je devrais pas parce que ça reste quand même différent même si le principe est le même bah voilà bon maintenant je suppose que si j'appuie voilà on a une lumière verte et si j'appuie ben ça devrait clignoter voilà ça clignote donc là on peut l'ajouter enfin BWIS5 voilà parfait donc la boîte c'est vraiment la plus petite boîte ils ont vraiment juste mis le capteur ça suffit voilà hop terminé je vais mettre capteur d'inondation d'inondation voilà juste comme ça donc on a vu que la connexion des différents capteurs bah quand on les connaît bah c'est simple mais quand on les connaît pas bah il y a peut-être des petites complications mais comme ça je vous ai tout montré en vidéo en direct c'est le principe voilà je vais vous mettre tous les capteurs ici avec la passerelle zigbee il reste encore quelque chose je pense non qu'est-ce qu'il reste le détecteur tout a été connecté donc ici on a bien dit les quatre différents capteurs je vais arrêter là pour la vidéo donc on a vu comment les connecter on a vu la passerelle comment elle se comporte donc elle sert juste à ça la passerelle après elle va servir par exemple au détecteur de mouvement à communiquer avec une ampoule wifi directe qui n'est pas zigbee mais en wifi direct comme avec les l'ayelight et la passerelle gateway de chez xiaomi donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui pensent que je parle un petit peu de ce qu'ils connaissent pas mais regardez mes autres vidéos vous allez plutôt comprendre ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui ont les produits bien sûr ils savent de quoi je parle voilà donc j'espère que ma petite vidéo ici vous a plu ma petite longue vidéo peut-être ennuyeuse pour certains je suis désolé pour ça vous a plu mais bon c'est nécessaire de montrer comment se passent les étapes de la connexion au niveau de l'application donc j'espère que ça ça vous a plu donc merci aux anciens de me soutenir c'est très gentil à vous merci aux nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo d'Orban amém